Bonjour les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle méditation biblique du jour. On continue notre lecture dans un chronique. On a terminé maintenant les généalogies. J'espère que vous avez pu continuer à suivre. J'espère que vous êtes encore quelques-uns à suivre ces méditations bibliques. J'espère que ça vous a encouragé aussi de voir comment ces généalogies, je pense que les méditations que Steve a faites et très encourageantes, nous montrent que le projet de Dieu se met en place. Alors qu'on est à la fin de l'Ancien Testament, selon l'agencement hébraïque que les Juifs lisaient à l'époque, on est à la fin de l'Ancien Testament et on voit que Dieu n'a pas oublié ses promesses, que Dieu n'a pas oublié son peuple et que le plan de Dieu est encore en train de se dérouler et encore en train de se mettre en place. Et c'est ce qu'on va voir, j'espère, alors qu'on va continuer de lire ce livre de 1 chronique. Et aujourd'hui on lit 1 chronique chapitre 9 et le chapitre 10 et le chapitre 10 raconte la mort de Saül et c'est là où on voit qu'1 chronique, 1 et 2 chroniques, c'est pas simplement une récitation de l'histoire, de ce qui s'est déjà passé, de juste répéter les livres qui ont déjà été écrits, 1 de Samuel, 1 de Roi, et on se dit mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Non, en fait, il retrace l'histoire, oui, il repart en arrière pour montrer à cette nouvelle génération l'histoire du passé, mais il le fait, l'auteur qui fait ça, il le fait avec un but et il le fait en choisissant ce qu'il veut mettre en avant. Parce que si on regarde, là, on a terminé les généalogies et on commence un peu le récit historique, mais on commence tout juste avec la mort de Saül. Et donc, il y a toute une partie de choses concernant la royauté, concernant ce qui s'est passé en Israël, avec le peuple d'Israël, qu'on ne sait pas. Et si on se réfère à Samuel, on arrive à 1 Samuel chapitre 31, c'est là qu'il nous est parlé de la mort de Saül en tout premier. Et donc, on va arriver dans les récits à venir, non pas à Saül, on va apprendre très peu de Saül, à part qu'il est mort et on apprend quelques éléments sur sa mort, mais on apprend surtout de David. Et c'est ce qu'on avait dit dans la vidéo d'introduction, ou si vous avez regardé la vidéo d'introduction, c'est que l'auteur des chroniques veut mettre en avant David et il cache même les mauvais côtés de David, parce qu'il veut mettre en avant David comme étant le roi qui vient pour accomplir les promesses de Dieu, pour montrer que le projet de Dieu est en train de s'accomplir, et pour mettre l'accent, parce qu'on sait que ultimement, c'est pas David qui est ce roi idéal, mais mettre l'accent sur le roi idéal, qui doit venir, qui va venir, qui est en train d'arriver, qui est sur le point d'arriver pour faire monter la tente, le suspense qu'on pourrait avoir, comme dans un film ou dans une musique qui fait monter la tente, monter le suspense. Et donc, il y a vraiment un choix, quelque chose de sélectif qui est fait, et on le voit bien avec ce chapitre 10, et comment ça commence avec la mort de Saül, et pas avec le récit de qui Saül est, etc., l'entrée dans le règne de David, etc., mais on va rentrer directement dans la vie de David en tant que roi. Et on voit que dans ce chapitre 10, à la fin du chapitre 10, si Saül est mort, et si Saül a été rejeté de la royauté, si Saül n'est pas ce roi promis, ce roi idéal, c'est en raison de son infidélité. On voit, chapitre 10, verset 13, Saül mourut à cause de l'infidélité dont il avait fait preuve envers l'Éternel, parce qu'il n'avait pas respecté la parole de l'Éternel, allant même jusqu'à interroger et consulter ceux qui invoquent les esprits. Saül n'a pas été le roi obéissant devant Dieu, c'est ce que Dieu veut, un roi qui obéisse, un roi qui obéisse lui-même et qui amène le peuple à obéir. Mais malheureusement, Saül a péché lui-même, et il a amené les autres dans la désobéissance, le peuple dans la désobéissance. Et c'est pour ça qu'il lui dit, verset 14, « Il ne consulta pas l'Éternel, aussi l'Éternel le fit mourir et transfère à la royauté, à David, fils d'Ésaïe. » Et donc maintenant, nos regards sont portés vers David en se demandant si lui, il va être le roi obéissant, le roi parfait, le roi promis par Dieu. En se demandant, mais comment est-ce que ça va se passer pour lui ? Et c'est ce qu'on va découvrir dans ces chapitres suivants de 1 Chronique. Et effectivement, l'auteur va montrer David sous son meilleur jour, un peu comme on le fait sur les réseaux sociaux, on cache ce qu'on veut montrer, ou en tout cas, on ne montre que ce qu'on a envie de montrer, notre belle vie. Et là, vous voyez par exemple ma chambre, mais vous ne voyez pas tout ce qui n'est pas rangé, qui est le bazar. Vous ne voyez pas ça, on peut le cacher. Et c'est un peu cette idée-là, pas pour dire qu'il y a des choses secrètes à ne pas découvrir, parce que d'autres livres de la Bible nous montrent ces choses, mais pour nous amener à tourner les regards, non pas que vers David, mais vers le roi qui vient après Jésus, qui lui a été le roi obéissant, le roi parfait, le roi qui a obéi lui-même et qui a permis au peuple d'obéir, qui nous a permis d'obéir parfaitement en raison de sa vie, d'obéissance au Père et de sa mort sur la croix. Alors que cela nous encourage, alors qu'on retraverse ces livres historiques, à porter les regards davantage vers Jésus. Bonne journée à vous. Sous-titrage ST' 501